Il s'est révélé un soir de juillet 2010. Ce soir-là, son bras gauche éclabousse le vieux port. A 18 ans, Dylan Rocher devient le plus jeune vainqueur du mondial à pétanque, la marseillaise. Une star aînée, ça c'est le titre d'un film, la réalité est tout autre. Juin 2012, Port-le-4, une station balnéaire près de Perpignan. Didi, c'est son surnom, retrouve ses deux coéquipiers, deux champions du monde, le varroi Henri Lacroix et Philippe Suchot. Avec eux, il va disputer la première étape des Masters, sorte de championnat des meilleurs boullistes de la planète. Au bar des copains, le bien nommé, Dylan Rocher se fait tout petit, discret, au milieu des légendes des boules. Fasino, Foyot, Passot, trois as du carreau. Dylan, appelé aussi le Zidane des boules, est une star en retrait. Sa victoire à la marseillaise n'a pas bouleversé sa vie. L'argent qu'on gagne à la marseillaise ou dans d'autres concours, ça passe dans nos frais, ça rembourse juste les frais. Et encore, il y a des fois, on y met encore de notre poche. Donc voilà, par rapport à ça, moi, j'ai créé une ligne des vêtements, par rapport à la pétanque avec ma famille, pour pouvoir aussi essayer d'en vivre un peu. Je cherche un emploi dans une fonction publique, parce que je suis sportif de niveau. Quand on voit d'autres sports comme le football, bon, c'est vraiment pas les mêmes sommes. Donc c'est vrai que ça fait un peu les boules. Le Masters de pétanque Fontescal a le 4 aujourd'hui et demain, il y a plein de joueurs dans ce studio. Invité par France Bleu Roussillon, Foyot, Lacroix et Dylan mesurent une nouvelle fois le chemin qu'ils doivent emprunter pour que leur sport échappe aux préjugés. La pétanque, une image de loisir, une image de détente. C'est sûr que l'image de la pétanque, c'est vrai que c'est le loisir, c'est le pastis, on va dire. Avec modération, mais bon, c'est vrai. Pour Dylan Rocher, la pétanque est bien un sport, dans lequel il excelle, dans lequel il est reconnu. Membre de l'équipe de France à seulement 20 ans, il espère décrocher son premier titre de champion du monde à Marseille en octobre prochain. La pétanque n'est pas lucrative, c'est un fait. Mais en tant que vainqueur de la Marseillaise, il a quasiment fait le tour du monde, du Canada au Japon, en passant par l'île Maurice. Les voyages, dit-il, c'est une forme de richesse. Et puis, il y a le respect, l'admiration dans les yeux des gamins. Et ça, croyez-moi, ça n'a pas de prix. Michel, tu n'as pas voulu y être ? On sera demain.